Mais ici, lorsque nous passons le cours, nos cours sont sur trois supports. L'Université de la foi chrétienne donne un cours pendant une année, le cours sur le fondement du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme a des fondements. Et d'ailleurs, je vous informe, toutes les religions ont leurs fondements. L'église catholique a ses fondements. Le christianisme a ses fondements. L'écumbanguisme a ses fondements. Maintenant, si vous ne connaissez pas les fondements du christianisme, vous risquez de vous retrouver dans une église où le pasteur commence à vous enseigner déjà des fondements du judaïsme. Vous, parce que vous ne connaissez pas, vous croyez que c'est une prédication qui est bonne pour vous. Or, en fait, il est en train de vous introduire dans d'autres sectes. Les fondements, il y en a quatre. Ce livre parle des deux premiers fondements. C'est écrit par moi. Les quatre fondements, il y en a deux ici. Les deux fondements qui sont les premiers, nous avons la découverte de ce que l'on aime par rapport à Dieu. Le premier fondement. Qui es-tu par rapport à Dieu ? Réponse. Si tu ne donnes pas des réponses, tu es involontaire dans l'église. Il est en train de tourner. Mais quand même, parce que si tu poses l'attention à plusieurs pasteurs, je ne dis pas les prédits, les pasteurs. Pasteur, qui es-tu par rapport à Dieu ? Vous regardez ma réponse. Ce que sont les pasteurs, ils ont pourront la découverte de ce que l'on aime. Ça, c'est le premier socle. Le deuxième socle, c'est la découverte de ce que l'on aime. L'honore. Tu peux tribuner 20 ans dans l'œuvre de Dieu. On te fait l'imposition des mains, l'imposition des jambes. Si on ne tente pas à découvrir ta raison d'être, tu es en train de vagabonner dans l'œuvre de Dieu. La Bible a dit, avant que Dieu nous ferons des exploits. Mais l'exploit n'est lié que à ta raison d'être. Comment tu vas faire des exploits que tu ne connais pas ta raison d'être ? Donc, tu as perdu beaucoup de temps immédiatement. Ben, il est bien pour moi. Oui, oui. Alors, voisin. Les voisins, ben il est bien pour moi. Voisin, ben il est bien pour moi. Les autres, nous avons un enfer de coutureux. Ça l'a fait tellement de perdre. C'est-à-dire qu'à l'accord avec Romain, chapitre 10, verset 9, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Soin. Quand tu complètes avec Jean, chapitre 1, verset 12 à 13, tu es devenu l'enfant de Dieu. Il y a un enfant de Dieu. Maintenant, le troisième socle, vous n'allez pas l'inventer. Vous allez tourner, 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 vous verrez que vous êtes en train de tourner, la casinité ne vous produit rien. Maintenant, il faut connaître l'enfant. C'est la connaissance des fondements qui vous donne la sagesse et l'intelligence divine. Le troisième socle, n'inventez pas. Moi aussi, je n'ai pas inventé. Je vais le chercher, je vais le trouver. Mon rôle, c'est de protéger cette vérité et de la transmettre à d'autres générations. Le troisième socle, ou le troisième fondement, c'est la pensée élevée à la hauteur de Jésus. Jésus nous a sauvés depuis combien d'années. Il est mort à la croix, ça fait combien d'années. Mais nous, si nous vivons aujourd'hui là, il est mort depuis longtemps. Mais pourquoi nous ne pouvons continuer à souffrir ? Lui, il a dit qu'il est mort pour nous. Il faut connaître la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Si tu ne connais pas la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ, tu es un volontaire. Oui, c'est un combattant. Ah, courageux. C'est un courage. Comme ça, il est un courage. Vous appelez le règne, vous appelez le règne, non ? Attention, je suis certain de dire que ça fait le vin, c'est un courage. Loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Quatrième facteur. Quand tu es chrétien, tu dois maîtriser le quatrième socle. La loi de la planification. Ou la maîtrise et le facteur. Mais tu n'es pas éternel sur la terre. Dieu s'est donné un projet. Le Dieu que nous servons, il a aussi un projet. Quand il a commencé son projet ici, il a dit « Créons l'homme à notre pays. » Le projet a pu combler le jeu. Six jours. Le septième jour, il serait... Toi, tu as déjà 50 ans. Aucun projet matérialisé. Au plus, en colonie, oui, oui, oui. Vous voyez comment la température est en train de chauffer. Tout le monde a des moutons. Arrêtez les moutons, il faut refroidir les démons. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez avoir ça, ça ne coûte pas cher. Vous allez voir les frais de lui donner. Après, il va vous dire comment on fait pour avoir ça. Ce n'est pas que ce que je veux vendre à thé. Tu peux prendre ça, tu vas commencer à lire à la maison. Mais sachez qu'il y a la lettre, il y a aussi l'être, l'esprit. Donc pour avoir l'esprit, il faut rester là, il faut écouter. Après une année, si tu vas le former à une université à Kassangoulou, qui nous dit seulement « Nous, on viendra t'accompagner pour l'université. » Ici, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de voyage astral, il n'y a pas de chasser les démons. Il n'y a pas de guérison des mariages. Ici, ce sont les fonds et les fonds de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, nous avons promis de vous parler sur un deuxième temps. J'avais demandé aux conférenciers d'avoir leur stylo et leur cahier, puisque nous allons scriter la parole de l'Éternel. Le thème d'aujourd'hui est intitulé le ministère prophétique dans les cadres de l'Alliance et le ministère prophétique néo-testamentaire. C'est un français qui est un peu difficile, mais nous allons banaliser les français pour que tout le monde comprenne. Réterrez que vous avez le droit de poser une question. Bon. Allez-y. Pérez-moi. Le ministère prophétique dans les cadres de l'Alliance. Pérez-moi. Désumement, le ministère prophétique néo-testamentaire, c'est-à-dire une nouveauté... ... Ok. Cela ne nous empêche pas de commencer en verbal. Quand l'électricité sera là, nous allons continuer. Le ministère prophétique est le ministère prophétique néo-testamentaire. Pérez-moi. Nous allons aborder la nature du ministère prophétique. La nature du ministère prophétique. Deuxième point, nous allons aborder le ministère prophétique dans les cadres de l'Alliance. Le ministère prophétique dans les cadres de l'Alliance. Deuxième point, le ministère prophétique néo-testamentaire. Pourquoi nous abordons cette matière ? Parce que Esaïe, fils de la mort, a dit dans Esaïe 2, 1 à 3, Il adviendra dans la suite du temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel se levera au sommet de toutes les montagnes et que toutes les nations y affluiront. Ce message est relayé par Miché chapitre 4. Qui est un autre prophète mais qui a dit la même chose ? C'est-à-dire Si Dieu peut utiliser deux prophètes pour parler d'une même chose c'est-à-dire que cette affaire est scellée. Quand un message prophétique revient deux fois c'est-à-dire c'est scellé. Ça va s'accomplir. Maintenant, lorsque l'Église sera la montagne au sommet de toutes les montagnes c'est-à-dire l'Église va mettre à la disposition de certaines familles. Les corps de Christ vont mettre à la disposition de ces pays. L'Église va mettre à la disposition des nations des hommes clés en accord avec Matthieu 16 le verset 16 à 10 à 10. Tu es un mot. Moi je t'appelle Pierre. Sur toi j'ai bâti le nom. L'Église n'est pas bâti sur le Pierre morte. Je répète. L'Église n'est pas bâti sur le Pierre morte. Qu'est-ce qu'on appelle le Pierre morte ? Pour découvrir que l'Église néo-testamentaire l'Église du Nouveau Testament ne repose pas sur la fondation de Maman et de Caillasse. Je répète. Vous qui avez la conception que l'Église repose sur les Caillasse et les fondations je vous informe que dans le Nouveau Testament l'Église ne repose pas sur les Caillasse et les Cimants. Je reprends. Vous qui investissez beaucoup pour construire des maisons à 5 étages sous prétexte que vous voulez y bâtir une Église je vous informe que vous êtes en dehors du cadre néo-testamentaire. L'Église ne repose plus sur les pierres mortes à savoir les Cimants et Caillasse et le Sable et le Sable. Pourquoi? Parce que tout simplement l'Église repose sur deux éléments. Le premier c'est Matthieu 16 le verset 17 sur la révélation la révélation ne descend pas sur les maisons de Caillasse mais la révélation descend sur les pierres. Voilà. Donc la continuité du ministère prophétique ne repose pas sur le bâtiment avec des nominations. Ministère la colonne vertebrale invétérée. Voilà comment nous avons un peu comme nous. Nous avons un peu nous. dites-moi une bonne amène. C'est là de montrer dans quel livre déjà pour introduire l'apôtre des gentils l'apôtre Paul celui qui a désectorialisé le christianisme celui qui a marché partout en Asie mineure pour prêcher la voie nouvelle pour propager le ministère prophétique pour annoncer le règne messianique Paul n'a pas construit un bâtiment. Au contraire il dit dans acte chapitre 17 le verset 20 24 il dit le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans les maisons construites de mes deux c'est-à-dire 20 qui dit vous que j'ai je suis l'identité du ministère prophétique n'est pas dans les bâtiments l'identité du ministère prophétique repose sur celui qui a la révélation et si Dieu n'était pas le plus pour la compréhension de son ministère sache que tu es entré en mise en disponibilité lorsqu'il y a plus de nourriture sur la table il faut se lever c'est pourquoi Christ poussé par l'esprit il est là où vous irez suivez la personne qui a la crie chère d'or maintenant comme Dieu n'habite pas dans les maisons construites de 20 de 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 c'est que le ministère prophétique nous on nous dit dans l'ancien testament c'était comment comment ça a changé de nouveauté testament parce que ce qui qualifie quelqu'un au ministère prophétique c'est la capacité de recevoir de manière permanente et régulière des signos dit qu'on appelle révélation c'est celui qui le conjugue par la bible au table c'est simple oh Moïse marcha sur les eaux pasteur pendant que tu as tu as tu as tu as tu conjugué la l'ambassade c'est simple oh ça non ok salut moi c'est car c'est bon c'est le l'animation à c'est 65 c'est 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 maintenant nous voulons vous lire que le ministère prophétique dans la réceptivité des informations repose sur l'assainement du nouveau testable maintenant il faut qu'on vous explique ce coin le ministère prophétique aujourd'hui hier on a parlé de la réception de l'info de l'information un prophète c'est lui qui donne l'info l'information Amen nous donc il représentant président le maman le prophète courant vous hr Z Alors maintenant, vous mettez dans votre tête que la base du ministère prophétique, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le nouveau, repose sur la révélation. Jésus a dit, je bâtirai mon église sur toi, il n'a pas dit que je bâtirai mon église sur une maison, non. Il a dit, le mécanisme qui vient de se faire, c'est quel mécanisme ? Les gens vont vous demander qui est Jésus-Christ le nom ? Maintenant, je vous informe qu'il y aura l'échelle qu'un matin ailleurs avait vu. Qui quittait la terre qui montait jusqu'au ciel ? Les anges montaient, ils montaient pour amener les requêtes, ils le saignaient avec le signeau du divin, appelé Révéla. 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 Je t'entends pour玉as, j'ai l'impression que tu as fait l'éhéroïne, il sait qu'il a un bébé. Il te fait un créneau, mais il ne fera pas un créneau. J'aime si ça, l'éhéroïne, championne du monde des Jeux Olympiques. Laissez l'enfant m'exercer le ministère. Alors maintenant ce matin, recevez l'onction du Nouveau-Testat. ... 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